CCCOD, chez moi. Grâce au concours du CCCOD en Égypte, dans le désert du Fayoum, il va nous faire une sorte de flashback sur cette expérience, mais aussi sur le fait que cette expérience a pu être vraiment déterminante dans son travail, initier des pistes et poursuivre sur des travaux qui ont toujours une actualité aujourd'hui dans son travail. Vous allez découvrir un travail qui est autour de l'image de manière vraiment très sensible, un travail qui part de la lumière toujours, qui nous parle de la lumière à travers différents médiums. L'image est toujours omniprésente et est interrogée à travers à la fois l'image fixe, l'image vidéo. Nicolas va nous parler de tout cela et à l'issue de cette intervention de Nicolas, vous pourrez bien sûr partager avec lui, poser des questions. Jusqu'à 20h, on est en présence de Nicolas. Merci beaucoup. Merci Isabelle. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir pour réaliser cette présentation. Je suis aussi très heureux de retrouver l'auditorium du CCCOD. J'ai une affection particulière pour cette salle parce que j'ai présenté ma pièce « My Mind is Going » ici du mois de juin au mois de septembre 2019. C'était un travail sur le flux, flux de la pensée, flux des images. Je vais y revenir dans la présentation. Donc, comme disait Isabelle, je vais vous parler d'une résidence que j'ai réalisée dans le Fayoum, dans le désert du Fayoum. Et j'aimerais mettre en avant la manière dont ce temps m'a permis de développer mon travail, de le déplacer vers des champs nouveaux, vers des nouvelles couleurs aussi. Mais j'aimerais reprendre au début. Je me suis longtemps présenté en étant vidéaste et plasticien, « video artist » en anglais. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai de plus en plus tendance à simplement me présenter en tant que plasticien. Je nomme de moins en moins mes travaux des vidéos et je parle de plus en plus d'images. Je crée tout simplement des images. Ce n'est pas important pour moi que les spectateurs regardent mes images du début à la fin. Et c'est peut-être ça la grande différence avec un travail cinématographique ou vidéo. Puisque certains spectateurs vont venir regarder simplement d'un coup d'œil et d'autres spectateurs vont venir, vont regarder en boucle, se mettre dans un état contemplatif particulier face aux images. D'ailleurs, ce soir, et ça j'ai tendance à le dire à chaque fois que je fais une présentation, on est dans un dispositif qui ressemble plus au cinéma. Vous êtes face à l'image et vous allez pouvoir seulement regarder entre le moment où je vais appuyer sur « play » et le moment où je vais appuyer sur « stop ». Ce qui convient malheureusement pas énormément à mon travail, mais c'est un peu compliqué de mettre en place une présentation autrement. Il aurait fallu mettre des écrans un peu partout, que vous vous déplaciez de partout, ce qui n'est pas terrible avec le coronavirus d'autant plus. Donc on va garder ce dispositif-là qui est plus cinématographique, qui permettra tout de même d'apprécier les images, j'espère. L'innovation chez les artistes, c'est souvent de revenir aux choses les plus simples et de chercher l'essence des choses. Comme je le dis régulièrement, je me sens avant tout chercheur du sensible. Et il se trouve que le médium vidéo, c'est le médium qui m'a le plus servi dans ma recherche. Mais je ne considère pas que ça me définisse en tant qu'artiste. Même si ce n'est pas anodin non plus, mes images se réfléchissent et répondent à leur nature vidéographique. Et le mouvement, le temps, la lumière restent au centre de mes travaux. Donc pour pouvoir mettre en avant les changements qui ont opéré durant mon voyage, j'aimerais tout d'abord vous présenter quelques pièces que j'ai réalisées auparavant. Donc pour qu'on puisse vraiment voir quelque part l'évolution d'un travail. Sur quelques années, quelque part, puisque la première vidéo que je vais vous montrer... Deux petites secondes, le temps que je lance... Toujours les petites problèmes, j'ai déjà fermé ça. Donc c'est une vidéo qui s'appelle City Cloud. Je vais devoir parler pendant que je vous montre les vidéos, malheureusement, parce que comme j'ai beaucoup de choses à me montrer ce soir, que je ne pourrais pas faire autrement. Et donc c'est une vidéo que j'ai réalisée pendant une résidence dans la ville de Porto en 2016. Donc de 2014 à 2016, j'ai beaucoup travaillé en détournant une méthode compositing vidéo qui s'appelle soustraction. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques qui ne sont pas forcément très importants. C'est toujours le résultat et l'image qui en ressort qui compte le plus. Mais en tout cas, City Cloud, c'est un exemple des images que j'ai pu réaliser à cette époque-là, surtout dans sa qualité esthétique et dans sa qualité nocturne. Ce travail de soustraction permet à la luminosité d'être inversée et les ombres des nuages vont apporter de la lumière. Donc c'est un point de vue qui est filmé en plein jour. Et donc les zones sombres, donc là actuellement quasiment toute l'image, est dans la lumière du soleil. et quand une ombre passe, ça remène de la lumière sur le paysage et ça va le révéler. Je vais avancer un tout petit peu pour que vous puissiez voir. Donc j'ai filmé dans un lieu qui est très connu à Porto et pour moi il s'agissait de transposer un point de vue touristique quelque part ou un point de vue plus artistique. Et d'ailleurs c'était assez intéressant quand j'ai pu exposer cette vidéo à Porto. J'avais des spectateurs qui venaient me voir et qui me disaient qu'ils trouvaient ça très particulier de voir leur ville transformée par l'état de l'image. Et d'ailleurs une personne en particulier qui me disait que ça le rendait un petit peu, ils trouvaient ça un peu anxiogène. Mais j'ai toujours une dualité de la réception de la part de mes spectateurs puisque j'ai toujours, assez régulièrement en tout cas, des spectateurs qui vont trouver mes images très paisibles et des spectateurs qui vont trouver mes images très inquiétantes. Et ça c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et que je cherche à développer encore aujourd'hui. Mais donc comme je vous disais, je tenais surtout à vous montrer cette image pour que vous ayez une idée de la qualité nocturne des images que je réalisais. Il s'agissait pour moi d'une manière de mettre en avant les micro-événements, micro-mouvements qui se déroulent dans l'image. Donc quand un oiseau passe dans cette qualité très obscure, on y prête énormément attention. Chaque petit détail prend énormément d'importance. Donc c'était par contre au dépend parfois de la couleur. Et le travail avait une qualité sombre, même si, comme la Sylvie en dit mon ami, le philosophe Christian Ruby, qui est parmi nous, le nocturne n'est pas les ténèbres. Et ça, c'était important de le réfléchir. Je vais passer à une deuxième vidéo. Cette fois-ci, il y a du son, donc je ne vais pas parler pendant que je mets l'image au début. Je ne vais pas parler pendant que je mets l'image au début. Je ne vais pas parler pendant que je mets l'image au début. Alors, BR1M était pour moi un premier pas vers la lumière, quelque part. je l'ai réalisé en 2018 et j'ai filmé à partir du pont Wilson donc c'est un point de vue que beaucoup d'entre vous doivent connaître et reconnaître et je l'ai filmé un matin où il y avait énormément de brume l'image est quasiment telle qu'elle je l'ai apporté une très légère modification comme vous pouvez le voir j'ai mis un voile bleu autour de l'arbre au centre de l'image donc ici c'était plus la qualité nocturne de l'image qui m'intéressait mais le niveau de gris, le niveau de blanc toute cette variété qu'il peut y avoir dans la lumière et pour moi c'était assez fascinant de me libérer quelque part de cette qualité nocturne pour aller tout de suite vers quelque chose de beaucoup plus lumineux le son a été réalisé par Nina Fourton et elle a travaillé à partir de nappes sonores qui vont accentuer le côté mesmérisant de l'image donc on va passer à une autre pièce donc l'autre pièce c'est My Mind is Going et c'est très drôle pour moi de le présenter encore une fois dans cette salle parce qu'il va vraiment y avoir une mise en abîme puisque l'image que je vais vous montrer c'est une image d'une captation qui a été réalisée dans l'auditorium donc deux mots avant de lancer la captation j'avais réalisé une exposition au château de Tours qui s'appelait Genèse d'un Présent et Alain Julien Lapérière qui est l'ancien directeur du CCCOD qui est aussi présent ce soir m'a invité suite à cette exposition de réaliser une exposition ici au CCCOD et non seulement de réaliser une exposition mais de créer une nouvelle pièce et ça c'est toujours extrêmement plaisant en tant qu'artiste de pouvoir fabriquer une oeuvre pour une exposition précise donc j'ai réalisé My Mind is Going qui est une installation audiovisuelle qui est composée de trois projections d'une image d'eau en mouvement donc l'image commence dans une chromatique réaliste et elle va passer par des états de couleurs différents qui vont la faire se transformer quelque part l'eau va se transformer quelque part en métal, en terre, en feu selon l'interprétation des spectateurs dans mon travail j'essaye de dérouler le fil des médiums qui ont précédé la vidéo mais en apportant des spécificités vidéographiques donc on peut parfois penser à reconnaître une gravure, une photographie, un dessin et puis soudainement on se rend compte que finalement c'est un travail sur de l'image en mouvement sur la lumière, sur le temps aussi beaucoup et dans My Mind is Going c'était vraiment pour moi une pièce où je me jetais quelque part dans la peinture et dans la couleur le dispositif de projection rendait la pièce extrêmement immersive il y avait trois projections qui entourait quelque part le spectateur le spectateur devenait le quatrième mur sur lequel la projection se reflète et le son renforçait cette sensation c'est un son que j'avais créé moi-même et j'ai eu des retours très intéressants de la part de spectateurs puisqu'on m'a beaucoup rapporté qu'il voyait une corrélation avec le son in utero et qu'il y avait quelque chose pour certains spectateurs de très reposant encore une fois et pour d'autres de très inquiétant et donc je trouvais ça assez intéressant cette dualité de réception encore une fois de la part des spectateurs je vais vous montrer la pièce c'est vraiment une vidéo de captation c'est plus un document qu'autre chose qu'est-ce que j'ai vu Donc comme je disais, il s'agit aussi avant tout pour moi d'un travail sur le flux, flux des images, flux de la pensée, et flux des images d'aujourd'hui surtout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut parfois perdre pied devant cette pièce quand on était face à l'eau, au mouvement, et devant cette vitesse. Mais on peut aussi entrer dans un état contemplatif et à un moment donné baigner dedans. Et une chose assez intéressante, on se retrouvait vraiment sous le niveau de l'eau, quelque part, donc il y avait quelque chose d'autant plus immersif. Je vais avancer un petit peu pour vous montrer les couleurs différentes. Et donc quand je parlais de peinture, comme vous pouvez le voir, il s'agissait vraiment plutôt d'une peinture plutôt abstraite, quelque part. C'est bon ? My mind is going, en anglais, ça veut dire, ça peut vouloir dire plusieurs choses, parce que ça veut dire mon esprit s'en va, je ne sais pas. Et ça peut aussi vouloir dire, si on dit « My mind is going at 100 miles an hour », ça veut dire mon esprit va à 100 000 km à l'heure, par exemple. Donc il y avait aussi cette dualité dans le titre. Le titre que j'ai emprunté aussi à un moment iconique du film 2001, l'Odyssée d'espace, où l'ordinateur Hal se fait retirer sa mémoire et va, dans ses dernières paroles sensées, dire « Dave, my mind is going, I can feel it, I can feel it ». Donc, quelques jours avant le... vernissage de cette exposition, Alain m'a proposé de réaliser une résidence en Égypte, de me confronter à des nouveaux paysages, d'aller filmer dans le désert, et évidemment, j'ai tout de suite accepté. C'est toujours extrêmement intéressant comme expérience en tant qu'artiste. Donc, juste vous dire quelques mots rapidement sur ce que c'est qu'une résidence d'artiste. C'est un temps de recherche, le plus souvent, qui peut se dérouler autant dans une entreprise, dans une institution, ça peut être dans une école, ça peut être dans une ville. Et c'est un temps de recherche qui est extrêmement précieux pour les artistes, parce qu'on va pouvoir se consacrer uniquement à notre travail sur, parfois, plusieurs mois. Dans certaines résidences, il y a l'obligation de réaliser une création, de réaliser des ateliers, de réaliser... Il y a parfois une exposition qui se fait à la fin de la résidence. Là, en l'occurrence, c'était vraiment une résidence de recherche pure, et c'est d'autant plus plaisant d'en réaliser. J'avais une carte blanche pour travailler. Je n'avais pas de projet spécifique en tête au moment de partir. Je suis parti vraiment avec l'idée de poursuivre mon travail en fonction de mon sentiment sur place. J'avais tout de même quelques informations sur le lieu où j'allais, puisque mon bon ami Mathieu Dufoy avait réalisé la résidence l'année précédente. Et d'ailleurs, vous pouvez voir sa superbe exposition « Dans l'ombre, le monde commence », qui est encore visible jusqu'au 18 octobre, je crois. Bref, Mathieu m'avait donné beaucoup de conseils et parlé de son expérience, mais mis à part ça, je n'ai pas voulu trop me renseigner non plus sur l'endroit où j'allais, parce que je voulais vraiment être dans la découverte. Donc, je vais lancer un tout petit document sur la résidence. C'est un petit document que j'ai réalisé pour le CCCOD chez moi, qui a été lancé pendant le confinement. Juste rapidement, là, c'est la version française de cette vidéo. C'est vrai que, alors moi, je suis d'origine américaine, et je l'ai faite en français et en anglais. Je préfère la version anglaise, mais je me suis dit que c'était tout de même mieux de vous mettre la version française ce soir. Parler d'un voyage, d'une résidence d'artiste et d'art en cinq minutes, c'est difficile. Alors je me suis dit que je pourrais combiner des images en mouvement dans des lieux qui m'ont marqué, avec des images fixes, contemplatives, et parfois même extraites de mon travail. De cette manière, en cinq minutes, je peux au moins essayer de partager d'une manière sensible l'expérience d'un voyage. Le premier lieu à m'avoir fait une forte impression est le lac Croix-Roule. J'ai discuté avec les personnes sur place et ont me raconté qu'il serait l'un des premiers lacs artificiels créés, qu'il aurait plus de 3 000 ans. Je n'ai jamais voulu vérifier cette information, nous étant rêvé. De l'autre côté du lac, une tombe. Je me suis rendu sur place pour filmer depuis ce lieu si étrange. Car en n'est-ce qu'elle a fait chodzi. Alors, comment pourrait-il faire ? Après, on se discute, Voici quelques images en diaporama, qui me serviront surtout comme excuse pour vous montrer un chat. Dans le désert du Fayoum, on se sent tout petit, et on peut contempler les fluctuations lumineuses qui se promènent le long des vastes étendues de sable. C'est génial, c'est génial. Mon guide a pris un certain plaisir à conduire à toute vitesse dans les dunes et à regarder mes réactions terrifiées, mais je me souviendrai toute ma vie du thé que j'ai bu avec lui dans le désert. Notre voyage ensemble prend fin ici, dans ce lieu si fascinant qui abrite les rêves de l'humanité depuis tant de siècles. L'Egypte, pour moi, ça a vraiment été un choc culturel, je dirais. C'est un choc qui s'est produit même dès mon arrivée à l'aéroport. J'ai eu la chance de beaucoup voyager dans ma vie. Comme je le disais, je suis américain, mes deux parents sont américains. Dans mon enfance, j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre les Etats-Unis et la France. On a aussi beaucoup déménagé et j'ai habité un petit peu au Portugal et en Italie à un moment donné. On a habité dans beaucoup d'endroits différents en France. Et j'ai été amené à aussi beaucoup voyager avec le travail. J'ai passé six mois à Taïwan, trois mois à Porto, plusieurs mois dans des villes différentes françaises en résidence. Mais je n'avais jamais été au Moyen-Orient. Et c'est vrai que ça a été vraiment un assez grand choc culturel, comme je disais. J'avais vraiment la sensation d'être dans un autre monde. Et j'ai voulu exprimer ça par les couleurs des images que j'ai réalisées. Donc là, vous avez vu quelques extraits des travaux. Et on va revenir dessus un peu plus longuement parce que c'était que des extraits très courts. Ibrahim Abla, qui est le directeur du Fireworks Center, est venu me chercher à l'aéroport. Et j'ai tout de suite été marqué par le chaos absolu en voiture. Le Caire, c'est une ville qui est très chaotique. Et quand on est en voiture, on double par la droite, par la gauche. On essaie tant bien du mal d'y arriver. Et c'est vrai qu'il y a, je pense, peu d'accidents graves. Mais il y a beaucoup d'accidents. Quand on regarde autour de soi, on se rend compte assez rapidement que toutes les voitures ont pas mal de bosses. Donc on était en train de rouler avec Ibrahim. D'un seul coup, je tourne la tête vers la gauche et je vois les pyramides. Et c'est vrai que ça m'a vraiment marqué parce que je ne savais pas que les pyramides étaient aussi proches de la ville. Et cette proximité, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement fascinant. De voir justement ces constructions qui sont dans une stabilité incroyable, qui ont perduré à travers les siècles et même les millénaires, face à justement une ville qui est, elle, extrêmement instable. Pas d'une mauvaise manière, mais c'est vrai que l'Égypte même est pas mal caractérisée par une instabilité. Une instabilité politique, une instabilité qui est parfois assez difficile pour les habitants. parce que justement, tout est en train d'être reconstruit, soit démoli, en changement perpétuel. Et c'est vrai qu'il y a une instabilité qu'on ressent d'une manière très très forte. Je pense justement que mon image Ancient Dreams reflète ça. J'ai voulu montrer un point de vue des pyramides qu'on connaît moins, qui est d'abord les pyramides avec la ville derrière. Donc je vais vous montrer cette image-là un peu plus loin de ce qu'on a vu. Pour moi, c'était une manière de faire vivre l'ancien et le nouveau ensemble, quelque part. C'est la toute première vidéo que j'ai réalisée pendant la résidence. et elle est vraiment très différente des autres. C'est la seule où on voit des êtres humains, où on voit des hommes et où on voit des constructions humaines. Les pyramides fascinent l'humanité depuis des millénaires et elles n'ont toujours pas révélé tous leurs secrets. J'ai eu de la chance, le jour où je m'y suis rendu, il y avait énormément de nuages. Et donc j'ai pu filmer et j'ai pu tout de suite me servir de l'image que j'avais réalisée. Donc comme souvent dans mes images, le temps découle dans les deux sens. Et on peut voir des personnages qui avancent en arrière et des personnages qui avancent en avant. Donc le titre en lui-même, Ancient Dreams, fait référence à plusieurs choses. Pour les titres que je donne à mes vidéos, j'attends jamais des spectateurs qui regardent la vidéo et qui puissent se dire « tiens, ça pourrait s'appeler comme ça ». C'est vraiment des histoires que je me raconte un peu sur les images. Et là, Ancient Dreams, pour moi, ça faisait référence à moi, mes rêves de pyramides dans mon enfance. Parce que c'était quelque chose qui me fascinait quand j'étais plus jeune. Mais aussi à ces rêves de l'humanité sur la symbolique et sur ces pyramides, justement. Et en même temps, on n'est pas dans la réalité des pyramides, mais vraiment dans un monde qui est transformé, qui est irréel, qui est rêvé quelque part. Dans une vision assez personnelle quelque part des pyramides. C'est une pièce qui existe sous plusieurs formes, en vidéo donc, mais aussi en impression. Et ça, ça a été justement une grande nouveauté pour moi. Pendant cette résidence, j'ai commencé aussi à réfléchir à des impressions. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait imprimer cette image à mon retour en France, en 131 cm par 75, sur du papier qu'on sent, à partir d'un photogramme de la vidéo. Donc, c'est quelque chose, il y a un élément technique qui permet que ce soit réalisable aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, je filme en 4K, qui est une résolution d'image qui est assez grande, qui permet d'avoir une impression sans qu'il y ait trop de pertes de qualité. Et en même temps, le fait d'imprimer sur un papier consent, c'était quelque chose de très intéressant pour moi, de voir la vidéo d'un seul coup s'imprimer. Et le consent, le grain du papier, m'a vraiment augmenté quelque part la qualité picturale de l'image. Donc ça, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Je reviendrai un tout petit peu sur ce passage de la vidéo à l'impression tout à l'heure, quand je parlerai d'une exposition que j'ai réalisée justement au retour de l'Egypte. Mon médium affecte la manière dont je travaille. Un peintre ou un dessinateur pourrait profiter du temps de résidence pour uniquement accumuler des sensations, puis pour exprimer tout cela en rentrant une fois la résidence terminée. Par exemple, mon ami Mathieu Dufoy, il a vraiment profité de ce temps là-bas pour accumuler des sensations, et c'est à son retour en France qu'il a réalisé ces dessins. Moi, c'est vrai qu'avec mon médium, j'avais l'obligation quelque part de filmer sur place, de beaucoup filmer sur place, et de tout de suite réaliser les effets, travailler mes images, parce que si quelque chose ne marchait pas, il faut que je re-filme. Et ça, ça m'arrive souvent de re-filmer, re-filmer, re-filmer des points de vue, juste à ce que je trouve, juste à ce que l'aléatoire m'offre quelque part quelque chose d'intéressant aussi qui se passe dans l'image. Là, en l'occurrence, les nuages au-dessus des pyramides, puis ces fluctuations lumineuses que j'ai pu transformer justement pour que ça apporte des couleurs différentes. Donc là, par exemple, on voit le rouge qui est en train d'arriver sur l'image. Donc, c'était important pour moi de finaliser le plus de pièces possibles pendant la résidence, pendant le temps de travail sur place. On est arrivé au Firemart Center, à Tunis Village, et j'ai vraiment été très touché par le bel accueil et par l'hospitalité des villageois de Ibrahim. Tunis, c'est un petit village qui était un village de pêcheurs et d'agriculteurs à l'origine, et qui aujourd'hui s'est vraiment tourné vers la poterie. Et c'est un village qui a plutôt l'habitude d'accueillir des touristes qui viennent d'un peu partout dans le monde pour venir voir leur poterie. C'est assez incroyable la manière dont le temps passe vraiment d'une autre manière là-bas. Et j'avais vraiment l'impression parfois de faire un saut dans le passé, ou par exemple en voyant un vieil homme barbu à dos d'âne sur un chemin en terre qui avance avec un bâton dans une main en disant vraiment que c'est l'âne. Et puis d'un seul coup, on voit, je voyais dans son autre main, un smartphone. Et là on se rend compte qu'on est tout de même en 2019. Et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment passionné, la manière dont les temps s'entremêlent et s'entrecroisent dans ce village. C'est quelque chose qui était très inspirant pour moi, puisque comme vous le voyez, que le temps c'est une matière première en vidéo, et c'est une des choses qui m'a le plus intéressé, c'est de combiner des temps différents d'une même image. Donc pour moi c'était assez fascinant. Donc comme vous l'avez vu dans le petit documentaire que j'ai mis juste avant, le lieu qui m'a le plus inspiré, c'est le lac Kwaroun. C'est un lac d'eau salée, il est très très grand, il s'étale sur 50 km, et il a une superplicie d'environ 233 km². Et depuis Tunis Village, on voit le désert de l'autre côté du lac. Et c'est vraiment des points de vue qui sont assez incroyables. Je ne suis pas croyant ou mystique, je suis plutôt athée, mais dans mon opinion il y a quand même des énergies entre les hommes et la nature qu'on ne comprend pas encore. Et il m'est arrivé une coïncidence assez étrange la première fois que je suis allé au bord du lac Kwaroun. En marchant le long d'un chemin, en arrivant au bord du lac, je suis tombé sur sept vaches très maigres qui étaient au bord du lac. Et j'ai tout de suite repensé à une histoire que j'avais lue dans mon enfance, qui est l'histoire de Joseph devant le pharaon. Je ne sais pas si tout le monde connaît cette histoire. Joseph était emprisonné, et Joseph et des tribus juives étaient emprisonnés. Il avait le don de lire les rêves, et donc le pharaon l'a su. Et le pharaon avait un rêve extrêmement étrange qui faisait sans arrêt, où il voyait sept vaches assez grosses qui étaient devant le lac, et qui sortaient d'une rivière, il me semble, et qui d'un seul coup, il y a sept vaches mecs qui sortent de la rivière et qui dévorent les sept grosses vaches. Et donc Joseph a expliqué au pharaon qu'il s'agissait, qu'il allait avoir sept années de plain, qu'il allait être suivi de sept années ou plus de famine, et qu'il fallait mettre des choses de côté pendant les sept années de plain pour pouvoir survivre pendant les années de famine. C'était une histoire qui m'avait vraiment marqué dans mon enfance, et donc voyant ces sept vaches maigres au bord de l'eau en Égypte, j'étais tout de suite replongé dans cette histoire-là. Et le soir même, j'ai demandé à Ibrahim quelle était l'origine du lac. Et il m'a expliqué que... Alors, je ne sais pas si c'est la véritable origine du lac, parce que chacun... Il y avait pas mal de personnes qui avaient des origines différentes pour le lac, mais en tout cas, lui, il m'a expliqué que c'était un lac qui datait de... un des premiers lacs artificiels fabriqués par l'homme, et qu'il s'agissait d'un lac qui aurait été fabriqué par Joseph. Et je ne mets pas de sens ou de symbolique derrière ça, pas du tout, mais je suis un grand lecteur de Borgès, et j'adore les coïncidences de ce type-là. Et c'est vrai que j'avais d'un seul coup la sensation d'être dans un livre de Borgès, et ça a vraiment éveillé ma curiosité sur ce lac. Je ne sais pas si c'est ça qui a fait que, d'un seul coup, j'ai eu envie de le filmer de tous les points de vue possibles, et que j'ai eu envie d'en faire mon sujet principal. mais oui, ça m'a tout de même beaucoup inspiré. Donc, je me suis vraiment promené de long en large, pour trouver tous les plans qui m'intéressaient, et comme je vous le disais, je reviens ensuite filmer et refilmer en fonction des conditions climatiques. Donc, je vais d'abord trouver un plan qui m'intéresse, et puis j'attends, quelque part, qu'il y ait des nuages, qu'il y ait beaucoup de vent, qu'il y ait quelque chose qui se produise. On crée, quelque part, sa propre chance en filmant sans arrêt. Et donc, je revenais aux différents points de vue que j'avais trouvés une fois qu'il y avait les bonnes conditions climatiques. Donc, je vais vous montrer les travaux qui ont été réalisés autour du lac. Et donc, je vais vous montrer les travaux. Alors, ici, j'étais pas du côté de Tunis Village, mais vraiment, j'avais traversé le lac à l'entrée du désert. Donc, c'est le désert occidental d'Egypte. Et c'était un point de vue en hauteur que j'avais trouvé, justement, en partant avec un guide. Donc, ici, encore une fois, c'est aussi le ciel, le traitement du ciel qui m'a vraiment intéressé dans son traitement très pictural. il y avait presque une correspondance avec quelque chose réalisé avec de l'encre, quelque part. Donc, cette vidéo-là, je l'ai exposée à Paris. que je vais vous montrer, juste rapidement. Je vais vous montrer avec une deuxième vidéo en diptyque. Je vais vous montrer. Normalement, c'est présenté sur deux écrans qui sont vraiment collés côte à côte. On va passer à une autre pièce. Cette fois-ci, une impression. Comme je disais, j'ai commencé à travailler les impressions en Égypte. J'ai une histoire personnelle assez proche avec des impressions. Mon père vend des affiches anciennes. Toute ma vie, j'ai été entouré par toutes sortes de techniques d'édition différentes. Autant je sais regarder, par exemple, un look pour reconnaître entre une sérigraphie, une lithographie, de l'offset, etc. C'est vrai que c'est un médium qui m'a toujours intéressé, mais je ne m'étais jamais vraiment lancé dedans. C'est vrai que pour moi, c'est vraiment intéressant de commencer à travailler avec un nouveau médium. Encore une des raisons, une des choses qui m'a le plus intéressé, c'est que, comme je disais, je filme toujours énormément. Et j'ai parfois des images qui m'intéressent énormément dans leur composition, dans leur chromatique, dans ce qu'elles représentent et dans ce qu'on peut ressentir devant. Mais il manque cette chose, le fait qu'il y ait un mouvement intéressant. Et il faut toujours du mouvement en vidéo. Et donc, je travaille, mais c'est impressionnant, en fait, comme si c'était des vidéos, mais sans mouvement quelque part. Parce que c'est vraiment réalisé à partir d'une image vidéo. Et je travaille avec une technique très similaire. J'utilise un logiciel de montage, du coup, pour réaliser les images. Donc, ce n'est pas du tout fait avec Photoshop ou avec un logiciel qu'on utiliserait habituellement pour travailler des impressions. Cette pièce-là s'appelle Red. Donc, une autre image. Je ne sais pas si vous avez fait attention à l'entrée du CCCOD. Une image qui s'appelle Electric Flow. Et encore une fois, c'est toujours l'Aquaroon. Et c'est vraiment à force de le filmer tous les jours, tous les jours, qu'un jour, il y avait ces vagues qui étaient extrêmement étranges, qui coulaient. Et qui m'ont servi de matière. Les couleurs ici sont un peu plus saturées que ce qu'elles devraient être. Les couleurs ici sont un peu plus tard. 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 Et une dernière vidéo émage réalisée sur l'Aquaroon, qui s'appelle Message in a bottle. et là pour moi c'était un retour aux origines puisque c'est une image que j'ai appliqué j'ai appliqué aucun effet dessus et aucun effet appliqué sur cette image c'est vraiment filmé tel quel si je crois que j'ai monté un tout petit peu le niveau de noir pour vraiment avoir un noir très profond ici et pourquoi filmer cette bouteille de plastique et sublimer cette bouteille de plastique dans une image c'est parce que c'est vrai que j'étais assez déçu de voir que le lac waround est extrêmement pollué en fait il ya vraiment on retrouve toutes sortes de déchets autour il ya des égouts qui sont vides dedans alors que c'est un lac qui date d'il ya des millénaires et donc quand je suis tombé sur cette bouteille en plastique ça m'a parlé ça m'a semblé être quelque chose de très parlant vis-à-vis de cette situation là chose assez belle c'est que à tunis village ils sont vraiment en train de lutter pour pour que on prenne en compte l'écologie qu'on essaye de nettoyer ce lac il suffirait de le laisser tranquille pendant 40 50 ans et il redeviendrait sans aucun doute extrêmement il se débarrasserait de tous les problèmes qu'il y a dedans après encore une fois pour reprendre moi on est vraiment dans des choses assez liées à la peinture avec ses niveaux de deux bleus différents et avec cette bouteille qui s'éloigne petit à petit au fur et à mesure du temps il avance un petit peu rapidement toutes sortes de micro événements toujours qui se passe avec avec les oiseaux qui venaient jouer dans le plan donc comme vous pouvez le constater j'ai beaucoup travaillé sur des paysages et pour moi il s'agit aussi quelque part de paysage mental un chemin d'image qui reflète l'expérience sensible d'un voyage j'avais comme je le disais cette sensation d'être dans un autre monde et j'ai voulu vraiment transposer cela dans la couleur un autre temps fort du voyage ça a été de me rendre dans le désert et j'ai pu partir avec un guide et c'était vraiment une expérience inoubliable quelque part j'ai pu découvrir le cimetière des baleines avec les fossiles de dorudon qui date des millions d'années j'ai pu marcher seul à un moment donné pendant plus d'une heure dans le désert et c'est une expérience qui que je conseille à tout le monde pour moi le sable c'était toujours quand je voyais du sable je pensais toujours à la plage ou à des choses comme ça aux plages méditerranéennes et du coup je vois plus du tout le sable de la même manière depuis que j'ai passé ce temps dans le désert le guide m'a aussi emmené voir une cascade et dans une oasis qui était en plein milieu du désert c'était assez incroyable de tomber là-dessus et c'est un lieu qui est extrêmement difficile à filmer parce que il y a le jour où les jours où j'y étais il n'y avait pas du tout de vent pas du tout de mouvement et c'est vrai que pour en vidéo c'est extrêmement compliqué ce qui est et donc je me suis encore une fois tourné vers l'impression ici la cascade donc les impressions encore une fois c'est quand je suis arrivé en france par contre que je les ai retravaillé et imprimé à chaque fois c'est des impressions que je réalise en 131 cm par 75 sur sur du papier commencent et ce travail là qui est que j'ai réalisé au mois de mai et qui encore une fois fait écho à ma vie personnelle parce que j'ai réalisé cette image quand j'ai su que ma compagne était enceinte et il s'appelle à no life et j'ai eu raison d'utiliser ces couleurs là parce qu'on s'est rendu compte qu'on va avoir une petite fille Just a sec Excusez moi, mon Siri croit que je lui ai parlé Alors J'ai tout de même réalisé une vidéo de la cascade mais pour moi il s'agit plutôt d'une vidéo qui est une matière vidéographique à réemployer probablement en projection sur une installation ou quelque chose de ce type là J'aimerais bien la projeter sur justement peut-être sur du papier qu'on sent ou sur un papier que j'aimerais tirer jusqu'au sol et vraiment faire en sorte que la projection soit à ras le sol Alors dernière pièce égyptienne c'est Through the Pounds Alors Là c'est j'ai beaucoup filmé la végétation dans Tunis Village et et donc je travaillais toutes ces images de végétation et puis soudainement je me suis demandé est-ce que ça pourrait être intéressant de les combiner et donc j'ai combiné quatre images différentes qui me plaisant dans leur composition pour arriver à ce résultat J'ai dû terminer ce travail en France et c'est une anecdote assez drôle c'est que je travaillais donc sur cet ordinateur là en Egypte et mon ordinateur n'était pas assez puissant pour pour faire le travail que j'avais envie de réaliser sur l'image et et donc à chaque fois que je je travaillais dessus je voyais l'image en sac à dé et quand je suis rentré en France j'ai pu me mettre sur mon poste fixe et sur un ordinateur qui est plus puissant et quand j'ai vu l'image dans dans sa vitesse normale ça m'a vraiment déplu je me suis rendu compte que finalement j'aimais beaucoup le côté saturé sur lequel j'avais travaillé et donc j'ai j'ai réalisé un effet sur l'image pour lui redonner ce côté sac à dé que que je voyais dessus quand je travaillais dessus en Egypte donc comme quoi parfois il y a toujours des petits accidents comme ça à la serrondipité qui qui vient et qui fait en sorte que un accident se produit et on l'accepte dans la création de l'oeuvre je pars du principe que quelque part qu'on réalise une création elle nous échappe on a envie qu'elle soit on a toutes sortes d'idées sur ce qu'elle devrait être et finalement on se rend compte qu'elle suit aussi son propre chemin et qu'elle devient une oeuvre à part entière et d'ailleurs une fois que une fois que l'oeuvre est réalisée elle existe dans les yeux des spectateurs et l'artiste perd son pouvoir dessus on va dire c'est le spectateur qui décide de ce qu'il a devant les yeux alors de retour en France j'ai pu exposer mes travaux à Paris dans une galerie qui s'appelle la galerie charlot qui me représente aujourd'hui et je vais vous montrer j'ai réalisé une petite vidéo de l'exposition j'ai voulu concevoir l'exposition comme un cheminement au travers des images mais un cheminement égyptien donc des images égyptiennes mais aussi un cheminement au travers du médium vidéographique parce qu'on va découvrir vraiment la vidéo sous toutes ses formes que ce soit en projection, en impression, en photographe en guillemets sur écran, sur un iPad, à petite échelle, à grande échelle et c'est vrai que le médium vidéographique permet de jouer avec ses tailles différentes et de jouer, ça va dans le sens de la nature vidéographique quelque part et ça c'est quelque chose qui m'intéressait énormément c'est qu'il y ait non seulement ce cheminement au travers d'un voyage mais aussi un cheminement au travers du médium vidéographique en soi donc pour terminer, je vais vous montrer une dernière pièce qui n'est pas une pièce que j'ai réalisée en Egypte c'est la toute dernière pièce sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment mais je pense que c'était intéressant de vous la montrer parce que le traitement que j'ai utilisé pour cette pièce c'est le même traitement que j'ai utilisé sur Flow Deparms et donc vous montrer justement l'incidence que cette résidence a pu avoir sur mon travail c'est une pièce qui n'est même pas tout à fait finie il lui manque juste un titre pour l'instant j'ai pas encore décidé vraiment du titre je vous fais à la tête je vais voir c'est parti ... 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